et mais si vous le croyez il est temps pour que vous prenez l'envol je crois maintenant ne le dites pas encore je dois le dire pour moi même d'abord vous savez ce que je pensais j'étais né de nouveau quand j'avais 23 ans et personne ne m'a dit ne m'a enseigné tout ce qu'on vous enseigne aujourd'hui chaque mois et je me suis dit oh j'aurais souhaité que quelqu'un mais enseigne tout ce que vous entendez mais de moi même sans que personne ne me le dise il n'y avait personne pour me dire si tu peux le rêver tu peux le faire tout d'un coup j'avais quelque chose dans mon coeur je ne sais pas si je l'ai rêvé ou bien Dieu m'a donné je croyais que Dieu me l'a donné quand Dieu te donne un rêve tu acceptes le rêve tu crois au rêve tu confesses le rêve tu avances avec le rêve tu entres dans ce rêve tu te fortifies pour le rêve tu le feras mais vous savez si tu dis oh j'ai un rêve je t'entends et tu ne le terrorise pas pour savoir que je vais quelque part tu dois le faire ainsi donc je suis allé à l'université l'année où je suis né de nouveau et je savais qu'il doit avoir un rêve qu'il doit me motiver et quand j'étais entré le premier jour en réalité je vais vous dire quelque chose plusieurs ne le savent pas mon sujet quand j'ai eu la lettre d'admission en juin de 64 j'étais né de nouveau en avril ce que j'ai fait j'ai contacté quelqu'un dans le département de mathématiques un étudiant je le connaissais parce qu'il avait quitté notre cours secondaire et j'ai dit s'il te plaît donne moi tous tes cahiers de la première année et il m'a remis tous ces cahiers entre juin et septembre avant que je n'aille à l'université en tant qu'étudiant j'avais déjà lu tous les cours j'avais lu tout tout étudié et j'avais copié beaucoup de choses et nous sommes allés en septembre pour les cours quand les professeurs venaient ceux dont ils parlaient j'avais étudié déjà entre juin et septembre parce que j'avais un rêve et ce rêve je vous le raconte un père au fils vous serez comme moi ce rêve m'a permis d'être concentré et la distinction que j'ai eu en 67 qu'est-ce que qu'est-ce que il pourrait y avoir d'autre qu'est-ce que tu peux y avoir d'autre tu vas prendre l'envol et voici le moment il y a ton temps j'ai dit ton temps où est la personne dont je parle là-bas père au nom puissant de Jésus je prie que ce que tu dois planter dans le coeur et nous amener à prendre l'envol au-delà de ce à quoi nous avons pensé à ce à quoi nos parents ont pensé ou quiconque n'a jamais pensé plante-le dans chaque coeur maintenant au nom de Jésus un rêve une vision un but un idéal une destination plante-le dans chaque coeur au nom de Jésus ceux qui sont ici au lieu alpha et ceux qui sont là-bas en ligne partout connectés maintenant Seigneur je prie élève chacun au niveau supérieur et de notre temps je verrai tes enfants là où ils prennent l'envol confirme-le dans chaque coeur au nom de Jésus nous prions Amen ce t'amène pour moi-même que le Seigneur le confirme dans ta vie au nom de Jésus que Dieu vous bénisse pour vous asseoir aujourd'hui comme nous parlons de régner régner avec Christ je vous présente dans ce message la voie royale au salut et au succès à travers Christ la voie royale il y a nos voies voies une voie que Dieu lui-même a construite et il nous prend sur cette voie royale qui va au salut au succès à l'importance et tu seras important dans la vie au nom de Jésus à l'Ésaïe chapitre 48 verset 17 ainsi parle l'Éternel ton Rédempteur le Saint d'Israël moi l'Éternel ton Dieu je t'instruis pour ton bien le Dieu qui t'instruis pour ton bien le Dieu qui tient ta main et qui te conduit pas à pas et tu gravis l'échelle et il t'instruit pour ton bien il t'instruit pour que tu prospères il t'instruit pour que tu progresses dans la vie c'est l'Éternel ton Dieu c'est lui-même qui nous a créé et nous a créé pour quelque chose d'élevé de grand pour quelque chose de haut pas quelque chose d'en bas il dit notre Créateur lui notre Rédempteur lui notre Sauveur lui notre Seigneur il nous instruit il nous enseigne il nous conduit premièrement pour notre bien deuxièmement pour qu'on prospère et troisièmement pour qu'on progresse et il dit qui te conduit par la voie par le chemin par la voie express pour que tu suivre et si nous pouvons suivre le Seigneur il n'y a pas de raison qu'on échoue il sait ce pourquoi il nous a créé il connait le rêve qu'il a placé dans nos cœurs il connait la destination que nous devions atteindre et il dit moi l'Éternel je t'instruis moi je te conduis dans la voie que tu dois suivre verset 18 verset 18 oh si tu étais attentif à mes commandements je pense que le défi que chacun a oh si nous ne suivons pas le guide si nous ne suivons pas notre Dieu si nous ne suivons pas celui qui dit qu'il enseigne qui conduit c'est lorsque nous suivons ce guide que nous aurons le profit que nous aurons le progrès et nous marcherons sur ce chemin il a dit ah si tu avais écouté mes commandements ta paix serais comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer dans Jérémie chapitre 6 verset 16 Jérémie chapitre 6 16 ainsi parle l'éternel ainsi parle l'éternel quand vous lisez votre bible plusieurs disent plusieurs choses vous devez réaliser ce que Dieu a dit si vous ne réalisez pas cela vous allez accepter tout ce qu'ils ont dit comme si c'était la même chose comme si c'était la même chose vous devez savoir ainsi parle l'éternel quelqu'un se lève et dit construisons une tour qui atteigne le ciel ça c'est le type de rêve mais Dieu ne l'a pas dit Dieu les a donc dispersés vous devez savoir ce que Dieu dit Absalom a rêvé il a dit je vais dribbler David mon père David n'a pas dit ça tous ces gens qui l'ont suivi ils vont alors chasser David oh nous avons ce rêve nous voulons alors prendre la place de David maintenant Dieu n'avait pas dit ça Lucifer au ciel il était là-bas et aidé je vais élever mon siège au-dessus de Dieu mais Dieu n'avait pas dit ça il avait un rêve qu'il voulait remplacer Dieu il faut savoir ce que Dieu a dit mais Joseph avait un rêve qui était venu de Dieu il faut savoir ce que Dieu a dit Jérémie ne dis pas que je suis un enfant tu iras vers tous les peu vers qui je t'envoie et tu diras tout ce que j'ai mis dans ton cœur Dieu a dit nous avons Caleb à qui Dieu a dit voici ce que tu feras je te donnerai cette montagne il faut savoir ce que Dieu a dit le problème de certaines personnes c'est qu'ils ne connaissent pas le rêve qui vient de Dieu et comme Arsalaam comme Lucifer ils disent voici là où je vais que Dieu t'enseigne que Dieu dirige qu'il te montre le chemin que tu dois suivre ainsi par l'éternel tenez-vous dans tu les chemins regarder et demander quels sont les anciens sentiers quelle est la bonne voie quand vous avez une destination vous avez quelque part vous allez vous devez tenir et demander où est la bonne voie qui est marchée si vous restez debout là-bas si vous continuez à regarder là-bas sans marcher sans faire sans agir la foi sans action est morte alors marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes donnez-moi un bon amen quelque chose que je fais quelque chose que tu fais et il n'y a pas de repos dans l'âme examine ça encore il n'y a pas de paix dans ton cœur examine encore et le tourment et le tourment tu es tourmenté par-ci par-là pendant que tu fais cette chose c'est le doute il y a la confusion il y a les conflits il y a la palpitation du cœur c'est que tu fais là examine ça encore quand c'est un rêve venant de Dieu quand c'est le plan de Dieu et tu tiens sur la voie et tu observes et tu écoutes les directives de la part du Seigneur et il te conduit voici le chemin la tranquillité dans ton cœur dans ton âme au nom de Jésus nous considérons donc le message la voie royale au salut et au salut et au succès à travers Christ il y a trois éléments à voir premièrement la voie de la ruine en courant sans le salut en Christ il y a des gens qui courent je devais courir d'autres courent à moi je vais courir d'autres avant je vais courir je dois m'engager rassure-toi que tu as le salut en Christ le salut à travers Christ le salut par Christ il faut avoir la compréhension définie une assurance définie tu as ce salut si le salut n'est pas là et tu cours sans le salut en Christ c'est la voie de la ruine premièrement la voie de la ruine en courant sans le salut en Christ deuxièmement la réponse décisive ça veut dire quoi nous répondons toujours par stimulation nous répondons par promptitude à une voie nous répondons à une action nous répondons à tout ce qui touche nos cœurs à tout ce qui nous donne qui nous motive dans le cœur c'est une réponse qui contre domine tout c'est la réponse décisive pour parvenir au succès à travers Christ troisièmement c'est le règne rétabli le règne rétabli du juste à travers la fermeté en Christ la fermeté en Christ il n'y a pas des gens qui commencent et qui ont beaucoup de projets inachevés ils ont tellement de propositions inachevées ils ont beaucoup de choses inachevées qui ont commencé ils ne sont pas fermes ils ne sont pas disciplinés ils ne sont pas diligents ils ne poursuivent pas ce qu'ils ont commencé jusqu'à ce que nous appelons une conclusion logique ils ne poursuivent pas jusqu'à ce qu'ils parviennent à cette décision définie à ce but décisif que Dieu les appelle à faire ce que tu commences tu as tout achevés il faut être affermé il faut la discipline il faut la diligence il avait dit qu'il faut être déterminé quelque chose qui vient la pluie ou le soleil quelque chose qui vient amis ou ennemis adviennent que pour plaisir ou douleur quelque chose qui arrive le retard ou bien l'accélération quelque soit ce qui survient voici ce que je sais voici le rêve que Dieu a planté dans mon coeur tu es tellement discipliné et diligent que tu persévères tu as donc le règne tu vas régner c'est comme ça nous régnons ceux qui sont paresseux ceux-là qui ne sont pas décisifs ceux-là qui passent par-ci par-là ils ne règnent jamais les circonstances règnent sur eux et les vicissitudes de la vie les conditions différentes de la vie règnent sur eux vous savez pourquoi parce qu'ils n'ont pas fixé leurs regards leurs vues leurs yeux sur ce point final sur cette destination finale et pour ceux-là ils sont en haut en bas ils sont espacis par-là ils sont comme Lucifer comme le diable et ils ne réalisent rien mais toi tu vas réaliser quelque chose tu vas réaliser au nom de Jésus donc il y a le règne rétabli du juste à travers la fermeté en Christ voyons le premier point maintenant la voie de la ruine en courant sans le salut en Christ qui sont ceux-là qui courent sans le salut premièrement les gens corrompus il y a la corruption et nous le savons la corruption est là à l'école la corruption est là au collège la corruption est là partout même où vous vous retrouvez dans le monde et parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le salut en Christ qu'est-ce qui les contrôle c'est la corruption du jour deuxièmement c'est la sensualité la sensualité et la parole de Dieu dit l'homme charnel la pensée charnel le garçon charnel la jeune fille charnel la fille charnel l'individu charnel ne peut pas plaire à Dieu et quand Dieu n'est pas content de notre vie il dit qu'il est charnel il veut suivre sa propre voie laisser-le partir et quand nous suivons notre proche chemin et il nous laisse ainsi cette sensualité va ruiner notre progrès premièrement c'est la corruption deuxièmement la sensualité troisièmement c'est la compromission vous savez il y a des gens n'arrive pas à tenir sur les deux pieds je veux faire ceci et quelque chose survient et il pèse ça il n'arrive pas à aller là où il veut aller il compromettre dans la vie il s'accorde avec pratiquement tout le monde à tout moment autour d'eux et je vous dis si vous êtes un compromettant si vous ne pouvez pas tenir sur vos deux pieds vous n'avez pas une pensée de vous même vous n'avez pas un objectif personnel et vous ne dites pas voici là où je tiens et je vais continuer à tenir Dieu m'aidant sans cet engagement il y a la compromission dans votre vie il y a aussi la négligence la frivolité dans la vie négligent et frivole dans la vie il y a des gens ils ne ils ne visent rien du tout ils ne veulent même aller nulle part cette négligence cette vie négligente et cette vie frivole va nous amener à ne pas être qui nous devrions être toutes ces choses qu'ils mettent la pression la vie des gens n'ayant pas le salut à travers Christ sera ôté de ta vie aujourd'hui au nom de Jésus Ézéchiel chapitre 18 lisons le verset 30 Ézéchiel chapitre 18 lisons à partir du verset 30 c'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies maison d'Israël dit le Seigneur l'éternel répentez-vous et répentez-vous et détournez-vous de toutes vos transgressions pour que l'iniquité ne cause pas votre ruine l'iniquité ruine la vie le péché ruine la vie la transgression ruine les vies la vie méchante ruine la vie tu essaies de passer par un raccourci et ce raccourci est la corruption et ça ruine nos vies tu essaies d'avoir un diplôme et il y a la sensualité et tu te livres au professeur pour avoir ceci sur la sensualité ruine des vies la compromission ruine des vies quand tu es né de nouveau Christ vit dans ton cœur Christ te dirige Christ t'enseigne là où tu dois aller et les autres camarades ou les aînés ils viennent et disent pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça comme ça tu sais que c'est mauvais cependant tu compromets ça ruine des vies et tu ne peux pas et tu ne peux pas atteindre là où tu veux aller la vie négligente je veux que dit demain je veux faire ceci demain vient et ils sont négligents de sa décision il est négligent de ses objectifs il est négligent au sujet de toutes les choses qu'il a dit qu'il a promis faire la vie négligent frivole est disponible pour tout le monde quelqu'un vient il veut faire un devoir le baba vient et il continue à bavarder tu oublies ton devoir une autre personne vient et il veut te vendre quelque chose et ce qui vend c'est quelque chose du monde et ça ne va pas terminer là où tu dois être et le Seigneur dit réponds-toi toute cette vie de corruption la vie du mal c'est laquelle ayant marché et ils n'arrivent pas à atteindre leur destination aujourd'hui c'est le jour de la séparation de ces choses c'est le jour pour revenir totalement au Seigneur comprenez Adam et Ève étaient créés pour régner pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas à régner ils voulaient avoir la domination ils voulaient avoir la domination sur tout sur la terre pourquoi est-ce que ça les a échappés à cause de leur compromission le Dieu est venu et dit est-ce que Dieu a vraiment dit ils ont commencé à converser pourquoi veux-tu converser avec quelqu'un qui veut te dribbler qui veut te détruire qui veut te dérailler à cause de la vie négligente à cause de la vie frivole voilà pourquoi ils n'ont pas pu régner et Salomon a été couronné pour régner il devrait être plus élevé et plus grand que tout roi dans tous les respects mais lui aussi c'est la corruption c'est la sensualité c'est la compromission c'est la négligence c'est la vie frivole qu'il a poussé à ne pas avoir ce que le Seigneur avait établi pour lui Dieu a commissionné Samson de régner aucune puissance n'aurait pu le détruire le dérailler ou le tourner dans une direction quelconque qui n'est pas la volonté de Dieu Adam et Ève créé Salomon couronné Salomon commissionné pour régner pour avoir la domination mais ils n'avaient pas ils n'ont pas fait ce que Dieu avait établi pour eux à cause des choses qui sont venues dans leur vie maintenant nous sommes là et nous savons qu'il est temps pour nous de nous lever il est temps pour nous de monter et il est temps pour toi de prendre l'envol et tu te poses la question dans ta communauté dans ton collège dans ton établissement dans ton environnement quelles sont les choses qui viennent pour te dérailler pour te distraire pour te détruire et pour t'amener à rater cette opportunité pour que la corruption vienne tu diras non et la sensualité viendra vient avoir tu diras non et la situation de compromission viendra dans nos vies et ça vient à tout le monde parce que le diable de derrière les a envoyés pour faire ceci contre nous tu diras non et la pensée d'être négligent pour être tranquille disponible pour jouer au lieu d'étudier au lieu d'être en train donc de te plonger et de te mettre sous le maître qui vit dans ton coeur et tu t'assoies là-bas pour faire l'oeuvre qui doit être faite en ce moment la négligence ne va pas te faire tomber être négligent ne va pas te faire tomber nous allons prendre l'envol tu vas prendre l'envol au nom de Jésus il dit revenez de toutes vos transgressions afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine l'iniquité ruine la vie de qui que ce soit qui donne la chance ou s'ouvre à l'iniquité pour que l'iniquité prenne la vie contrôler la vie et diriger la vie et détruire la vie Luc chapitre 6 verset 49 Luc 6 49 mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement vous voyez plusieurs dans la vie ils bâtissent de carrière sans fondement ils bâtissent leur poursuite académique sans la fondation premièrement ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il y a des gens et ces diplômes qu'ils achètent quand ils ont le diplôme par la tricherie ils n'ont pas la connaissance de base la connaissance fondamentale et ils ont un diplôme ils n'ont pas de fondement et quand ils vont dans les institutions supérieures avec ces diplômes sans aucune fondation sans de vraies études ils ne peuvent pas tenir finalement cette poursuite académique vient ruiner c'est ce qu'on dit si nous permettons à la corruption de venir si nous permettons à la sensualité de venir si nous permettons à la compromission de s'installer si nous permettons à la négligence et à l'attitude frivole que tout le monde le fait ainsi donc je le fais aussi tout le monde construit des maisons sans fondation moi aussi je vais le faire tout le monde est en train de bâtir une carrière sans fondation alors je le fais aussi tout le monde bâtir une société sans fondation moi aussi je vais le faire toutes ces maisons sans fondation vont s'écrouler et c'est ce que Christ a dit celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a battu une maison sur la terre sans fondement sans fondation le torrent s'est jeté contre elle aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande je prie que ta maison ne tombe pas et ta carrière ne va pas s'écrouler et tu cours et ta course ne sera pas arrêtée entraver par quoi que ce soit au nom de Jésus il faut la repentance ah je sais que c'est la voie de la ruine je m'en repends de ça ça va au delà même de la repentance il faut la restitution tu as un diplôme sans la fondation qu'est ce que tu vas faire la restitution tu as eu une admission sans la fondation et tu sais c'est une autre personne qui allait passer l'examen pour toi au lieu que tu ne le fasses toi même et tu as pu te précipiter pour la voie mais tu n'as pas la connaissance tu n'as pas la fondation et si la fondation les fondements sont renversés que feront les justes il y a la repentance il y a aussi la restitution ensuite il y a aussi ce que nous appelons rectifier le passé c'est une formation je n'ai pas telle connaissance telle fondation cependant je vais prendre l'envol et je crois que tu vas prendre l'envol il y a une formation de rattrapage tout ce que tu as perdu par le passé et tu n'as pas la fondation tu dois retourner à cette chose de base et tu te formes il y a la repentance deuxièmement il y a la restitution et tu corriges ce que tu as fait de mauvais et tu corriges tu as ces études de rattrapage qui vont donc te placer solidement sur le chemin du succès et tu vas réussir au nom de Jésus en hébreu 12 hébreu 12 verset 1 nous donc aussi puisque nous sommes environnés une si grande nuée de témoins ça veut dire quoi tout ce que nous avons vu dans le chapitre 11 c'est une nuée de témoins nous sommes environnés deux Enoch a marché avec Dieu sans se soucier de ce que les autres feront ou faisaient Abel il a sacrifié à Dieu il a fait un sacrifice acceptable même s'il savait que son grand frère même père même mère il ne marchait pas dans la voie du Seigneur de même il n'a pas permis à la corruption de Caïen de l'empêcher de faire ce qu'il devait faire nous n'entendons pas de Noé Noé a bâti l'âge on se moquait de lui on doutait il a continué à bâtir il posait des questions insensées il a continué à bâtir il réagissait à ses actes folies mais il a continué à bâtir ce dont nous avons entendu parler en hébreu 11 c'est des gens qui ont continué continué de façon consistante ils ont continué avec confiance ils ont continué courageusement ne se souciant pas de ce que les autres faisaient ou de ce que les autres ne faisaient pas alors donc puisque nous aussi nous sommes environ d'une si grande nuée de témoins rejetons tout fardeau rejetons tout fardeau rejetons tout fardeau rejetons tout tu cours et tu as un fardeau comme un sac de ciment au dos comment tu vas courir avec ce fardeau ce poids là mets ça de côté tu es en train de courir et il y a une chose lourde sur ton coeur sur ton âme comment peux-tu même respirer comment peux-tu courir mettons de côté tout fardeau fardeau de corruption fardeau de sensualité fardeau de compromission fardeau de négligence rejetons-le et rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et le péché qui nous enveloppe si facilement tu penses à la repentance je vais me repentir je vais me mener meilleure vie je vais compter sur le sang et voici comme tu y penses ce partenaire de péché irrésistible apparaît tu le vois ou mets-tu la voie qu'est-ce que tu vas faire tu as-tu continué ta prière ta décision je rejette cette corruption ce péché pendant que cette personne apparaît le péché qui nous enveloppe si facilement celui qui change rapidement ta décision et te dit je suis là il faut clôturer ta prière ou peut-être même tu veux avoir un projet tous les projets que j'ai cet homme là c'est un jour qu'il est étranger avec les incroyants maintenant je veux mettre les choses en ordre je vais rectifier tout ce qui ne va pas et pendant que tu es en train de prendre cette décision il apparaît le partenaire d'affaires et il apparaît avec sa pipe il apparaît avec son attitude frivole hey hey viens pour qu'on puisse signer le dossier final qu'est-ce que tu vas faire parce que tu vois cet homme cette femme cette idée cette idéologie semble irrésistible cependant si tu veux progresser dans la vie tu dois rejeter tout fardeau et ce péché qui t'enveloppe si facilement et courant avec persévérance mon patience persévérance dans la carrière qui nous est ouverte nous allons le faire il est dit nous allons le faire les choses que je dois rejeter maintenant j'en parle je ne sens plus la pression du tout dans ma vie je ne sens plus les choses qui vont me lier et encore je ne les sens plus en ce temps quand je quand je voulais me lever quand je voulais courir quand je voulais prendre l'envol pas fuir mais prendre l'envol monter et prendre l'envol les choses étaient là vous voyez quand j'étais plus jeune je savais que les mathématiques la perception la profondeur dans tous les détails mais les amis que j'avais je me rappelle l'un de mes amis qu'il avait essayé 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 un examen plusieurs années il n'a pas réussi il est venu vers moi il a dit mon ami je veux vraiment avoir un diplôme mais je n'arrive pas est-ce que tu peux m'aider je ne savais je ne savais pas comment dire non à quelqu'un je disais toujours oui oui est-ce que tu peux dire non tu n'as pas tu n'as pas bien dit ça mais je n'étais pas né de nouveau à l'époque j'ai dit d'accord je vais le faire pour toi j'ai pris son numéro de matricule je suis allé passer l'examen pour lui quand les résultats sont sortis il a tout balayé je n'étais pas encore né de nouveau un autre ami est venu il a dit je me bats avec ceci tu peux m'aider je ne savais pas comment dire non à qui que ce soit et à toute proposition j'ai dit d'accord et je suis allé le faire en 1964 est venu en avril le 5 avril je m'étais repenti de mes péchés et j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus Christ et la joie du salut a rempli mon coeur mon âme en avril en juin la lettre d'admission est venue à l'université d'Ibadon pour que je puisse étudier la mathématique un peu après ça quand j'ai commencé je me suis rappelé la voie de la corruption je me suis rappelé la voie de la sensualité je me suis rappelé la voie de la compromission alors j'ai dit qu'est-ce que je vais faire et la voie du Seigneur dit la restitution j'ai dit je vais le faire j'étais en première année je ne savais pas ce qui allait se passer je ne connaissais pas les conséquences j'ai pris mon bic et j'ai écrit aux autorités de l'office du BAC du Nigeria voici ce que j'avais fait quand j'étais encore dans la compromission dans mes jours de sensualité dans mes jours de corruption dans mes jours quand je ne savais pas comment dire non aux gens dans mes jours de compromission de négligence j'ai écrit la lettre et je leur ai envoyé j'ai aussi écrit à mes amis parce que si vous faites la restitution il faut être très clair j'ai écrit au premier et j'ai écrit au deuxième ami j'ai dit bon voici ce que je veux j'ai écrit à l'office du BAC on peut vous contacter on peut vouloir arracher le diplôme mais voilà ce que moi j'ai fait en ce moment là tous ces gens là qui m'ont conduit à la corruption j'ai dû me séparer d'eux c'est eux qui se sont séparés de moi c'est pourquoi je m'étais aussi séparé d'eux et j'ai reçu la réponse de l'office du BAC du Nigeria qui a dit jeune homme tu es sur la bonne voie tu fais bien fait la bonne chose et non je n'avais pas triché mon diplôme pour moi était réel mais ce qui n'était pas réel c'est ce que c'est l'examen que j'ai passé pour les autres et m'ont encouragé à continuer dans la foi et être affermé et être ferme dans ce que je faisais vous voyez quand les voix d'un homme sont agréables à Dieu il fera même que ses ennemis soient en paix avec lui tu auras la paix tu auras le progrès il y a la repentance il y a la restitution il y a la justice et comme tu te donnes au Seigneur et tu dis Seigneur je suis à toi je t'appartiens et je vais demeurer dans la foi pour le restant de ma vie cela scelle ta repentance avec la justice deuxième point maintenant deuxième point la réponse décisive dominante pour parvenir au succès à travers Christ pour parvenir au succès à travers Christ voyons Ephésiens 5 Ephésiens chapitre 5 verset 14 5 14 c'est pour cela qu'il est dit c'est pas le prédicateur ce n'est pas nos amis aider celui qui est plus élevé que le le plus élevé notre créateur rédempteur aider la puissance qui nous aide la puissance qui nous réveille et qui nous conduit à quoi il dit réveille toi toi qui dors relève toi d'entre les morts et Christ t'éclairera quand la lumière de l'évangile te parvient et tu l'acceptes et tu crois à cela et tu embrasses cela et tu dis cette lumière de l'évangile qui me parvient je vivrai par elle je vais marcher par elle je vais être contrôlé par elle je ferai tout par elle c'est en ce moment là que la lumière de la piété va briller dans ta vie c'est en ce moment que la lumière de la gloire va briller dans ton coeur la lumière de l'évangile et de Christ t'éclairera alors tu dois tu dois te lever et tu dois donc ôter tout tout sommeil de ta vie et tu te lèves de tous ceux qui sont morts dans les péchés et les offenses ceux qui sont morts dans le mal et dans la corruption sont morts dans les voies du monde et dans les voies du monde et qui en ducie le coeur amortit leurs pensées et amortit toute leur conscience alors tu dois t'éloigner d'eux et tu te lèves des morts et Christ t'éclairera point le verset 15 verset 15 il prend donc garde de vous conduire avec circonspection de vous marcher de façon appropriée nous devons marcher droitement dans la justice et nous ne retournons plus à ces choses que nous faisions avant et le Seigneur verra que vraiment nous nous sommes levés de ces pratiques mortes nous devons alors marcher avec circonspection non comme des insensés non comme des insensés comment les insensés marchent les insensés ils sont sur la mauvaise voie qui ne les conduit pas à leur destination ça c'est un insensé les insensés marchent ils voient la destination et ils voient la voie mais ils disent non je ne vais pas marcher sur cette voie la voie qui conduit à la victoire la voie qui conduit au succès la voie qui conduit à l'importance dans la vie c'est la voie de la justice la voie de la purité la voie de la sainteté nous ne marchons pas maintenant comme des insensés mais comme des sages comme des sages on sait que le pont est là que le pont est construit et on veut encore construire notre pont un sage va dire les autres ont déjà passé sur ce pont là et ils ont atteint leur destination et moi aussi je veux passer sur ce pont également d'autres ont pris par cette voie et ils sont parvenus à la victoire la voie de la justice les gens ont marché dessus et ils sont arrivés à la destination pensez à tous ces nuées de témoins qui ont d'ailleurs évolué Abraham Sarah Isaac Jacob Joseph et tous ces héros des temps anciens ils ont marché dessus et ils ont marché avec circonspection pas avec la corruption pas avec la sensualité pas avec la négligence pas avec la compromission mais vous voyez Daniel Daniel de la des temps biblique il a marché sans toutes ces choses et il a marché avec circonspection et si nous suivons le même chemin nous irons à la même destination j'arriverai là-bas plus haut j'y arriverai plus grand j'y arriverai une vie plus radieuse devant nous j'y arriverai au nom de Jésus pas comme des insensés mais comme des sages verset 16 verset 16 rachetez le temps car les jours sont mauvais rachetez le temps ce que je dois faire aujourd'hui je ne vais pas procrastiner ça à demain là je dois atteindre aujourd'hui je ne vais pas tarder jusqu'à demain ce que je dois faire aujourd'hui pendant que le fer est chaud et je dois battre et je vais créer cet instrument là cette arme pendant que le fer est chaud je dois le battre pour qu'il prenne la bonne forme rachetez le temps si je parle au moment approprié le bon moment le temps nécessaire quand mon cerveau est encore vivant et actif si je parle bavard 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 dans ce moment là et plus tard maintenant je veux je reviens à la chose je n'ai pas racheté le temps comprenez-vous comment le cerveau marche fonctionne dans vos années d'adolescence vos cellules sont encore bien connectées et votre capacité à vous rappeler la partie du cerveau qui lit ceci s'en souvient et la partie frontale qui lit cela et immédiatement cela est attaché et dans la vingtaine dans votre vingtaine un peu dans la trentaine quand vous avez la quarantaine c'est en ce moment là que les autres disent un est censé à quarante un est censé pour toujours mais ça ne sera pas vrai pour toi mais racheter le temps les choses que je peux étudier maintenant les choses que je peux supporter maintenant étudier notre langue étudier nouvelles arts étudier toute autre chose au moment où le cerveau est à fin de la connaissance il dit donne moi ça donne moi ça il peut retenir cela c'est en ce moment là de te discipliner et d'avoir ça mais si tu gaspilles toutes ces années quand tu peux apprendre toutes ces années où tu peux avoir une poursuite et atteinte de l'activité gaspille tout ce temps là maintenant dans ta cinquantaine tu veux maintenant retourner à la chose tu n'as pas racheter le temps et le cerveau s'est établi les connexions des cellules et de et de toutes les autres choses ne sont plus vivantes tu t'assoies ton attention n'est plus vivante pour accepter de nouvelles choses tout décline au bon moment quand le fer est encore chaud c'est sûrement là qu'il faut le battre regardons David et comme David était encore jeune il a affronté Goliath et Saul saûl a dit tu ne peux pas le faire tu es un jeune homme cet homme là a été guerrier depuis sa jeunesse il a dit je peux quelqu'un là-bas dit je peux et saûl a dit d'accord si tu veux le faire parce que tu insistes prends mon armure il a essayé et David a dit il n'a jamais essayé ça avant mais ce que j'ai essayé avant c'est ma lance pierre et la pierre ça va avoir l'homme il a couru avec un jeune alors il a regardé Goliath il a dit quelque chose qui n'est jamais entré dans ta tête viens il a lancé la chose et c'est entré dans la tête et Goliath est tombé quels Goliath vont tomber je te parle de racheter le temps les années plus tard les parents de ce Goliath est géant Israël les a affrontés et David est allé avec eux et l'un de ses descendants de Goliath a pris l'épée il voulait tuer si quelqu'un n'était pas là pour le pousser de côté et tuer le géant vous voyez dans sa vieillesse il n'arrivait plus à faire ce qu'il faisait si tu veux le faire si tu veux poursuivre cette carrière si tu veux poursuivre cette discipline voici le moment rachète le temps car les jours sont mauvais je parle à un réalisateur là-bas après aujourd'hui même aujourd'hui quand nous aurons terminé assieds-toi quelque part quelles sont les choses que j'ai envie de poursuivre que je n'ai pas encore poursuivi quelles sont les choses que j'ai commencé et que je n'ai pas encore fini et j'ai abandonné reprends-les encore pendant que le message est frais pendant que le feu brûle pendant que la détermination est restaurée et tu dis me voici je vais le faire rachète le temps amen les 24 heures comment passes-tu les 24 heures est-ce qu'il y a un moment d'études dedans est-ce qu'il y a un moment de stratégie dedans est-ce qu'il y a un moment où tu poursuives les objectifs où tu as cette chose à faire je le fais maintenant à tout moment des heures des heures de la semaine comment dévoutes-tu cela à une bonne destinée bonne destination il va faire cette chose combien des heures dévoutes-tu si tu dois étudier quelque chose de nouveau si tu peux avoir juste une heure dévoué à la chose chaque jour il y a 365 jours dans l'année même si tu enlèves les 65 pour les dimanches et les repos il reste 300 si tu t'es concentré sur une seule chose une seule chose je fais une heure pendant 300 jours 300 heures tu vas maîtriser toute matière tu vas maîtriser toute matière je vais maîtriser cette chose ne va pas tu vas me maîtriser tu avais dit que tu dois mettre de côté tout ce qui gaspille ton temps et tu te donnes à cette étude donnée cette chose à faire tu vas réussir Esaïe Esaïe 52 verset 1 Esaïe 52 verset 1 réveille-toi réveille-toi il y a rien à faire moi je ne me réveille jusqu'à ce que ma conscience ne me réveille jusqu'à ce que ma pensée ne me réveille jusqu'à ce que mon cerveau ne se réveille jusqu'à ce que l'homme intérieur en moi se réveille il y a des gens qui ne se réveillent pas à la réalité ils ne se réveillent pas à leur avenir ils ne se réveillent pas à quoi que ce soit même s'ils vont à l'école ils sont simplement à l'école ils ne se réveillent pas pourquoi est-ce que je suis là la première chose la première chose que nous faisons c'est de nous retrouver de nous réveiller revêt ta parure revêt ta parure plusieurs sont coupables parce qu'ils ne revêtent pas le chapeau parce qu'ils sont coupables parce qu'ils ne revêtent pas la force de nos vies tu regardes ma vie tu regardes ta vie où suis-je aujourd'hui et où suis-je aujourd'hui quelle est la force qui m'a amené là-bas quelle est l'attitude qui m'a amené là-bas quelle est la puissance qui m'a amené là-bas quelle est la dévotion qui m'a amené là-bas j'étais là-bas par le passé j'étais là en 1958 et je ne connaissais rien du tout je ne sais même pas pourquoi j'étais au secondaire même mais quelque chose est arrivé qui m'a réveillé le cerveau dormait alors un enseignant est venu c'est qu'il a fait m'a réveillé maintenant j'ai réalisé que j'ai la force qu'il faut revêtir et j'ai revêtu la force et je te défie aujourd'hui regarde ta vie regarde ton passé regarde tes actions regarde là où tu es présentement réveille-toi et tu vas te réveiller et tu vas revêtir ta force amen et tu es né de nouveau j'ai lu les écritures et j'ai lu à reprise plusieurs reprises mais il y a quelque chose que je n'ai jamais fait je n'avais jamais prêché hors de ma zone de confort j'avais des étudiants je leur parlais ils étaient mes étudiants mais au-delà de cette zone de confort je n'arrivais à parler à personne de Christ je n'arrivais pas à prêcher je sais que j'avais la connaissance mais ils n'avaient pas à l'exprimer un jour un dirigeant chrétien avait un programme il tenait une conférence il m'a appelé et tel qu'il m'a dit de me préparer un message je n'ai pas pu dire non même si j'étais timide et j'avais peur je me suis préparé d'autres se sont préparés disons je fais pour eux quand mon tour était arrivé j'avais oublié que j'étais une personne craintive timide j'ai oublié que j'avais peur de la foule ce jour là j'ai oublié tu vas oublier le négatif et le positif aura lieu dans ton cœur au nom de Jésus et j'ai enseigné je me rappelle l'homme que Dieu utilise c'était le thème qui m'a donné l'homme que Dieu utilise et j'ai prêché ça aux gens je ne pensais même à quoi que ce soit après ce message il m'a appelé de côté et m'a dit Dieu t'as suscité tu es un enseignant de la parole Amen et c'est qui m'a réveillé quelque chose arrive dans ta vie un événement une occasion et cette chose cette chose te réveille et c'était depuis ce moment j'ai su la force les capacités dans le ministère de l'enseignement et j'ai développé ça j'ai lu j'ai étudié j'ai pratiqué et nous voici aujourd'hui ce que Dieu a fait pour moi il le fera pour toi quelqu'un là-bas il dit quelqu'un là-bas voici le jour tu vas te réveiller au nom de Jésus et revêt ta parure si on revêt tes habits de fête Jérusalem ville sainte car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur verset verset 2 secoue ta poussière pendant que nous sommes couché pas d'objectif pas de but pas de désir pas de progrès rien n'est ce nom vous mettez une chaise quelque part un instrument quelque part et vous laissez ça personne ne touche personne ne vient toucher ça poussière poussière va s'assembler c'est ce qu'il fait à l'être humain la poussière s'assemble dans le cerveau dans la pensée dans l'esprit lorsque c'est là la poussière va s'assembler mais mon jour est venu tu vas te lever de la poussière tu vas te détacher des liens de ton cou comment quelqu'un peut être resté là les gens viennent il est calme là et on met des liens à ton cou par le moment dont tu parles on met des limites dans ta vie on met des jougs sur ton cou par les actions qu'il manifeste et tu es simplement là tu ne poses aucune question qu'est-ce que tu me fais pourquoi est-ce que tu mets ce joug là sur mon cou pourquoi tu mets ces restrictions dans ma vie et tu les laisses mettre les liens les liens sur toi les joug sur ton cou et mettre les limitations dans ta vie et au moment tu vas te lever tu vois que quelqu'un quelque chose te maintient quelque chose te maintient et dit aujourd'hui assez c'est assez nous allons briser tous les liens tout ce qui est mis sur toi au nom de Jésus tu ne seras pas gentil envers le diable tu ne seras pas gentil envers le diable il y avait un prédicateur un prédicateur charismatique il avait une famille il avait des jeunes enfants il ne savait pas il ne savait pas qui était Satan il ne savait pas qui était le diable mais ce prédicateur charismatique les enfants le suivaient à l'église et ce prédicateur après avoir prêché il dira Satan je te chasse je te chasse démon un des enfants est venu pourquoi ne pas être gentil envers lui il ne va pas se sentir bien tel que tu parles de lui tu le chasses comme ça pourquoi ne pas être gentil envers Satan c'est comme ça certaines personnes sont gentil envers le diable assez c'est assez tu es gentil envers les démos esprits qui vont les détruire ne t'en fais pas si tu ne le fais pas les autres vont le faire assez c'est assez tu vas sortir de ce jour aujourd'hui au nom de Jésus détache tes liens des liens aux filles captives de Sion tu ne seras plus captif tu ne seras plus un esclave au nom de Jésus somme 1 verset 1 heureux l'homme qui est cet homme heureux la femme qui est cette femme heureuse la femme qui est cette femme c'est moi c'est moi c'est moi toutes ces promesses qui sont dans la Bible c'est pour moi la bonté de Dieu là-bas c'est là pour moi la force c'est bon pour moi heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants je suis cet homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs je suis cet homme qui ne s'assiedle pas dans la compagnie des moqueurs mais qui prend plaisir à la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit tu médites les promesses de Dieu les préceptes de Dieu ce que le Seigneur a établi pour toi dans la parole voyons le résultat verset 3 verset 3 il dit il sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui porte son fruit en sa saison je vais porter des fruits dans toute saison la saison des adolescents il y a un type de fruit que tu dois porter dans la saison des adolescents et tu vas porter ces fruits il y a un type de fruit que tu dois porter au collège et quand tu es au collège les fruits appropriés tu dois les porter au nom de Jésus en tant que après le collège il y a un type de fruit que tu dois porter et ce n'est pas le fruit ce n'est pas le fruit des élèves c'est un fruit assez approprié pour ta saison et tu vas porter ça au nom de Jésus et tu commences à marcher quand tu commences à marcher et tu es nouveau là-bas comme jeune professionnel il y a un type de fruit que tu dois porter tes fruits vont porter au nom de Jésus regarde ta vie quand je regarde ma vie mes jours de secondaire quel type de fruit je vais porter et quand je suis arrivé au collège il y a un type de fruit que j'ai porté et quand j'ai commencé à travailler quel type de fruit j'ai porté et tout est là quel type de fruit je porte regarde les domaines de ta vie toute saison de ta vie quand tu permets à une saison d'être vide d'être vide sans fruit tu vas porter des fruits dans tes saisons on dit ses feuilles ne se flétris point et tout ce qu'il fait lui réussit tout ce que je fais tout ce que je fais va prospérer Amen rappelle-toi tout ce que je fais et si je ne fais rien et si je plante zéro et si j'agis zéro si je contribue zéro et si je n'apprends rien zéro x 40 ça fait combien zéro x 47 et zéro x 82 c'est ce que nous faisons qui va prospérer en ne faisant rien on ne devient pas grand en ne faisant rien à partir d'aujourd'hui tu feras quelque chose quelque chose de bon quelque chose de grand quelque chose de puissant et tout ce qu'il fait prospère c'est ça que je suis et je veille il n'y a pas de jour livré à la paresse il n'y a aucun jour qui ne soit pas livré à la productivité quelque chose en ligne avec ta carrière avec ce que Dieu t'a mené à devenir quelque chose doit être fait pour que Dieu puisse multiplier cela chaque jour dans notre vie au nom de Jésus troisième point maintenant le règne rétabli du juste à travers la fermeté en Christ le règne du juste le règne du juste dans ceux-là qui règnent les justes ils ne règnent vraiment pas les péchés en dirci il y a beaucoup de vide dans la vie dans la profession dans l'appel des seuls qui sont en dirci aux yeux du Seigneur ils ne réalisent rien ceux qui sont justes et qui sont fermes en Christ et qui continuent en Christ ce sont ceux-là qui veulent régner le péché ne règnera pas sur eux et le péché ne va pas régner sur toi Satan ne va pas régner sur eux et Satan ne règnera pas sur toi la maladie ne va pas régner sur eux la maladie ne va pas régner sur toi le moi ne va pas régner sur eux le moi ne règnera pas sur eux la substance la substance aidez-moi à créer substance quand on parle de substance vous allez dans la brousse et vous cueillez des feuilles qu'on appelle marijuana et vous mettez ça dans la bouche et cette chose vient dans votre cerveau dans votre esprit dans votre âme dans votre vie la substance les gens qui vont se lever où sont-ils ceux-là qui vont aller où sont-ils la substance ne va pas régner votre vie fais chaud dans la bouteille quel que soit le nom qu'on lui donne alcool qui tourne le cerveau qui change de vie qui détruit le cerveau en réalité les scientifiques nous disent maintenant que la cigarette et l'alcool produisent le cancer dans la vie des gens ça ôte leur santé ça raccourcit leur vie ça ne va pas régner sur toi si tu n'as pas encore commencé la meilleure chose ça n'est jamais commencé si tu as déjà commencé le Seigneur va te délivrer aujourd'hui et après cette délivrance tu ne retourneras plus à cette substance au nom de Jésus la servitude ne va pas venir dans ta vie la servitude la sensualité ne va pas se servir de ta vie et les serpents les scorpions ne vont pas agir sur toi ne vont pas te nuire ne vont pas détruire ta vie Christ va se servir de ta vie les serpents les scorpions laissez-moi laissez-moi dit à ces serpents ce matin nous allons les chasser ils n'auront aucun pouvoir sur ta vie au nom de Jésus tu seras ferme dans le Seigneur et tout ce que tu as entendu aujourd'hui et tous les jeunes qui ont démontré ce que tu rêves si tu peux le rêver tu peux le réaliser et quelque chose a bougé en toi et tu dis donnez-moi la chance je vais me lever et je vais de l'avant ce sera fait tu ne vivras pas dans la médiocrité tu ne vas pas tu ne vas pas courir passer par là sans savoir ce que tu vas faire tu vas te lever tu vas prendre l'envol tu vas réaliser à partir d'aujourd'hui la vie aura de sens pour toi au nom de Jésus Hébreux 3 14 nous sommes participants de Christ si nous tenons fermement jusqu'à la fin si nous tenons fermement ce que nous avons maintenant tout ce que nous avons maintenant nous écoutons encore nous écoutons encore et vous vous attachez fermement à cela vous pouvez empêcher votre voyage vers l'avant au nom de Jésus tous les péchés nous allons les rejeter toutes les maladies aujourd'hui tu vas les laisser ici aujourd'hui au nom de Jésus Satan sera sous tes pieds Romains 16 Romains 16 verset 19 en Romains 16 verset 19 pour vous votre obéissance est compte de tous la décision que vous prenez aujourd'hui il ira partout ça ira loin et ça arrivera au trône de Dieu je suis heureux en ta faveur mais je veux que vous allez jusqu'au bout verset 20 et le Dieu de paix va écraser Satan et le Dieu de puissance et le Dieu de toute puissance va écraser Satan sous vos pieds et la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous tous la grâce pour le salut soit avec toi la grâce pour le succès soit avec toi et la grâce pour la fermeté soit avec toi et la grâce pour vaincre à tout moment chaque jour dans toute chose partout comme tu es maintenant la grâce va te suivre elle demeure avec toi plus d'impossibilité dans ta vie la victoire le triomphe la puissance la réalisation et que cela soit réalisé dans ta vie au nom de Jésus le ciel entendu rien ne va t'arrêter quelqu'un message et que tu veux aller quelque part et sont tes faux sont comme tu réussis je vais réussir je regarde son visage et il me regarde avec affirmation et il dit et quand quelqu'un sonne je mets ta voix là-bas et je te suis et comme je réussis tu vas réussir je vais voir ton visage je vais voir ton visage là-bas lève-toi lève-toi et ceux qui sont dehors que Dieu vous bénisse levez-vous également le succès est venu pour vous la réalisation est venue pour vous un nouveau jour et une nouvelle chose commence aujourd'hui ferme les yeux ouvre ta bouche et permets à cette chose de commencer maintenant cette nouvelle chose doit commencer maintenant que cette nouvelle chose commence maintenant tu ne vas pas vivre dans la médiocrité l'échec est du passé être foulé au pied est du passé la défaite est du passé qui m'a dit quel que soit le succès que tu as eu un plus grand succès te parviendra c'est un plus grand succès qui m'a dit Merci. Merci. Au nom de Jésus, nous prions, la tête baissée, les yeux fermés, il y a des choses que nous devons régler, la tête baissée, les yeux fermés, au coup du message, nous avons découvert ce que le péché, le péché mignon. Oublie toute autre personne autour de toi. Tu veux le vrai salut du Seigneur, le pardon du Seigneur. Pour que les jours soient brisés, n'importe où tu es, la tête baissée. Il fait une prière spéciale pour toi, au dehors, fais-le, dedans, fais-le, à la galerie. Le pardon te parvient, la liberté, le salut du ciel. Ce fardeau, au dos, sur ta conscience, comme un sac de ciment. Et tu n'arrives pas à courir avec, avec ce fardeau sur ta conscience. Nous allons tout abandonner aujourd'hui. Je lève ta main. Est-ce que tu es là? Lève cette main, Père, au nom merveilleux de Jésus. Nous venons à cause de ton amour pour tout le monde. Tous ceux qui ont levé les mains et qui ont confessé leurs péchés. Qui se sont repentis et qui ont laissé ça derrière. Pardonne à tes enfants, au nom de Jésus. Brise le pouvoir de ces péchés. Hôte les plaisirs de ces péchés, de leur vie, au nom de Jésus. Lève, purifie la pollution et les souillures de ces péchés, de leur conscience, au nom de Jésus. Affranchis-les. 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 Là-bas. Affranchis-les. Affranchis-les. Affranchis-les là-bas. Pour les libérer, pour aller dans la voie profitable. Quelque chose de progressif. Quelque chose de professionnel. La bonté dans ta vie. Le sourire de Dieu sur ta vie. Le temps maintenant pour toi. Tu vas prendre l'envol. Seigneur que la faiblesse quitte chaque vie. Amen. Parfois, quelqu'un marche sur le chemin et quelque chose commence sur la voie. Il dit. Où vas-tu? Il dit. Où vas-tu? Il dit. 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 au nom de jésus tu es guéri par ses maîtrisures qu'est ce qu'elle maladie là bas grande petite douloureuse terrible n'importe où tu es ici dedans au dios là bas en ligne n'importe où nous allons chasser cette maladie de ton corps lève cette main et dit tranquillement seigneur maladie je te rejette tu ne vas pas rester dans ma vie je vais progresser sans toi je suis guéri je suis guéri le ciel a confirmé je suis délivré gloire à dieu christ saint-esprit les anges on dia dit amen à ta prière lève cette main lève cette main et mais l'autre main là où il ya le défi père au nom de jésus le nom qui ne peut faillir j'amène tout frère toute seule tout enfant tout garçon toutes filles j'amène tout le monde devant toi maintenant seigneur aux cette maladie au nom de jésus de la tête jusqu'au pied pour votre plan des pieds vous êtes guéri au nom de jésus toute puissance démoniaque là bas toute puissance d'oppression là bas toute puissance d'affliction là bas santé au nom de jésus donne à chacun la puissance pour marcher sur les serpents et les scorpions et à partir d'aujourd'hui aucune maladie ne pourra les nuire au nom de jésus que laissez mettre un témoin dans ta bouche au moment de ton examen la maladie ne va pas t'arrêter au moment de ton entretien la maladie va pas t'arrêter au moment de cette nouvelle position dans ce nouveau lieu comme tu montes plus haut la maladie va pas t'arrêter seigneur guéri le maintenant et que cette santé continue je te remercie seigneur satan sous le pied les démons sous le pied l'affliction sous le pied qu'on filme le pour chacun au nom de jésus amen nous allons maintenant faire la dernière prière pour le succès qui t'attend c'est devant toi c'est devant toi c'est devant toi j'ai dit c'est devant toi vous avez parlé de moi même de quoi ai-je parlé pas tout j'ai été tu iras et le succès plus de succès que moi même succès qui te rendra important dans la vie ton nom ne sera pas écrit sur le sable que les gens puissent piétiner cela ton nom sera écrit dans le livre de vie tu seras important lève cette main je crois je crois Père Père tiens Dieu de progrès Dieu de profit et le Dieu de productivité et pour chaque frère et chaque sœur pour tout homme toute femme pour tout jeune sœur jeune frère pour chacun ici au dehors là-bas je prie pour tous ceux qui sont en ligne Seigneur pratiquement tout le monde ce n'est pas difficile pour que tu fasses un succès dans chaque vie je déclare le succès célèbre sur chacun au nom de Jésus ôte la médiacrité de chacun l'échec de chacun la défaite de chacun Dieu de puissance Dieu de toutes possibilités ôte l'échec et mêle important dans la vie de chacun au nom de Jésus et quiconque entendra ce message plus tard je prie Seigneur le même succès que tu as donné à chacun ici accorde les à chacun la victoire dans votre vie le triomphe dans votre vie la prospérité dans votre vie la joie et le bonheur dans votre vie le progrès dans votre vie la solution à tout problème dans votre vie la réponse du ciel à toutes vos prières au nom de Jésus vos larmes sont effacées et ce qu'il vous faut pour arriver à ce succès le ciel va pourvoir qu'on filme le succès l'importance le triomphe dans chaque vie au nom de Jésus merci Seigneur merci Seigneur au nom de Jésus nous prions Sous-titrage ST' 501